À Madame de la Sablière Je vous gardais un temple dans mes vers. Il ne finit qu'avec l'univers. Déjà ma main en fondait la durée sur ce bel art qu'ont les dieux inventés et sur le nom de la divinité que dans ce temple on aurait adoré. Sur le portail, j'aurais ces mots écrits « Palais sacré de la déesse Iris » « Non c'est le lac qu'à Junon à ses gages, car Junon même est le maître des dieux, servirait l'autre et serait glorieux du seul honneur de porter ses messages. » L'apothéose à la voûte eut paru. Là, tout l'Olympe en pompe eut été vu placant Iris sous un dais de lumière. Les murs auraient amplement contenu toute sa vie, agréable matière, mais peu fécond dans ces événements qui, des états, font les renversements. Au fond du temple eut été son image, avec ses traits, son souris, ses appâts, son art de plaire et de n'y penser pas, ses agréments à qui tout rend hommage. J'aurais fait voir à ses pieds des mortels et des héros, des demi-dieux encore, même des dieux. Ce que le monde adore vient parfumer quelquefois ses autels. Juste en ses yeux fait briller de son âme tous les trésors, quoiqu'imparfaitement, car ce cœur vif et tendre infiniment pour ses amis et non point autrement, car cet esprit qui, né du firmament à beauté d'homme avec grâce de femme, ne se peut pas, comme on veut, exprimer. Ô vous, Iris, qui savait tout charmer, qui savait plaire en un degré suprême, vous que l'on aime à l'égal de soi-même, ceci soit dit sans nul soupçon d'amour, car c'est un mot banni de votre cour, laissons-le donc. Agréé que m'amuse, achève un jour cette ébauche confuse. J'en ai placé l'idée et le projet pour plus de grâce au devant d'un sujet où l'amitié donne de telles marques et d'un tel prix que leur simple récit peut quelque temps amuser votre esprit. Non que ceci se passe entre monarques, ce que chez vous, nous voyons estimé, n'est pas un roi qui ne sait point aimer, c'est un mortel qui sait mettre sa vie pour son ami. J'en vois peu de si bon. Quatre animaux vivants de compagnie vont aux humains en donner des leçons. La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue vivaient ensemble, unis. Douce société. Le choix d'une demeure aux humains inconnus assurait leur félicité. Mais quoi ? L'homme découvre enfin toute retraite. Soyez au milieu des déserts, au fond des eaux, en haut des airs, vous n'éviterez point ces embûches secrètes. La gazelle s'allait débattre innocemment quand un chien, maudit instrument du plaisir barbare des hommes, vint sur l'herbe et vanter la trace de ses pas. Elle fuit. Et le rat, à l'heure du repas, dit aux amis restants « D'où vient que nous ne sommes aujourd'hui que trois conviés ? La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés ? » À ces paroles, la tortue s'écrit et dit « Ah ! Si j'étais comme un corbeau d'ailes pourvues, tout de ce pas, je m'en irais à prendre au moins qu'elle contrait, quel accident tient arrêté notre compagne au pied léger, car à l'égard du cœur, il en faut mieux juger. » Le corbeau part, attire d'ailes. Il aperçoit de loin l'imprudente gazelle prise au piège et se tourmentant. Il retourne avertir les autres à l'instant, car de lui demander quand, pourquoi, ni comment ce malheur est tombé sur elle et perdre en vain discours cet utile moment comme eut fait un maître d'école, il avait trop de jugement. Le corbeau donc vole et revole. Sur son rapport, nos trois amis tiennent conseil. Deux sont d'avis de se transporter sans remise au lieu où la gazelle est prise. L'autre, dit le corbeau, gardera le logis avec son marché lent. Quand arriverait-elle ? Après la mort de la gazelle ? Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir leurs chères et fidèles compagnes, pauvres chevrettes de montagne. La tortue y voulut courir. La voilà comme eux en campagne, maudissant ses pieds courts avec juste raison et la nécessité de porter sa maison. Rongemaille, le rat eut à bon droit ce nom, coupe les nœuds du lac. On peut penser la joie. Le chasseur vient et dit « Qui m'a ravi ma proie ? » Rongemaille, à ses mots, se retire en un trou, le corbeau sur un arbre, en un beau à la gazelle et le chasseur, à demi-fou de n'en avoir nulle nouvelle, aperçoit la tortue et retient son courroux. « D'où vient, dit-il, que je m'effraie ? Je veux qu'à mon souper celle-ci me défraie. Il l'a mis dans son sac. » Elle eut payé pour tous si le corbeau n'en eut averti la chevrette. Celle-ci, quittant sa retraite, contrefait la boiteuse et vient se présenter, l'homme de suivre et de jeter tout ce qui lui pesait, si bien que Rongemaille, autour des nœuds du sac, tant opère et travaille qu'il délivre encore l'autre sœur sur qui s'était fondé le souper du chasseur. Pile paye, compte qu'ainsi la chose s'est passée. Pour peu que je voulus s'invoquer à Paul Long, j'en ferai pour vous plaire un récit aussi long que l'Iliade ou l'Odyssée. Rongemaille ferait le principal héros, quoiqu'à vrai dire ici, chacun soit nécessaire. Portemaison, l'infante y tient de tels propos que monsieur du corbeau va faire office d'espion et puis de messager. La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager, le chasseur a donné du temps à Rongemaille. Ainsi, chacun en son endroit s'entremet, agit et travaille. À qui donner le prix ? Au cœur, si l'on m'en croit.